Vous avez programmé un webinaire et vous souhaitez savoir comment l'animer ? Suivez ce tutoriel pour apprendre à lancer un webinaire de test et à découvrir les fonctionnalités de la solution BigBlueButton. En tant que créateur du webinaire, vous êtes le seul à pouvoir lancer une session webinaire de test. Les sessions test permettent aux intervenants de vérifier la bonne configuration de leur matériel, micro, webcam, et de se familiariser avec les fonctionnalités de l'outil. Vous pouvez en réaliser autant que vous le souhaitez avant le début du webinaire. Chaque session test dure 15 minutes maximum. Au lancement d'une session test, les autres intervenants reçoivent immédiatement une notification via leur alerte et par mail pour les inviter à rejoindre la session test. Pour lancer un webinaire de test, rendez-vous sur la page de votre webinaire. Cliquez ensuite sur l'onglet « Voir ». À présent, cliquez sur le bouton « Lancer le webinaire de test ». Cliquez ensuite sur « Oui » pour confirmer son lancement. Cliquez ensuite sur l'icône du microphone pour rejoindre votre session test. N'oubliez pas d'autoriser « Big Blue Button » à utiliser le microphone de votre ordinateur. Réalisez le test d'écho privé en prononçant quelques mots. Ce test vous permettra de vérifier le bon fonctionnement de votre micro. Si vous avez déjà téléversé un document de présentation, vérifiez si celui-ci s'affiche correctement. Une fois que l'heure de début d'un webinaire dont vous êtes le créateur est atteinte, un bouton « Démarrer votre webinaire » s'affiche sur la page de votre webinaire. Un clic sur ce bouton vous redirige directement vers une session dans l'outil « Big Blue Button ». Les inscrits, intervenants et participants reçoivent immédiatement une notification, par mail et via leur alerte. Ils peuvent à leur tour rejoindre le webinaire. Notez que l'enregistrement du webinaire commence automatiquement à l'ouverture de la session et se termine automatiquement à la fin de la session. A présent, familiarisons-nous avec l'interface de gestion de « Big Blue Button ». A l'extrême gauche de votre écran, vous pouvez voir la liste des utilisateurs connectés. L'espace « Notes partagées » est un bloc-notes commun sur lequel tous les utilisateurs peuvent écrire simultanément. Son contenu peut être exporté sous différents formats. Texte, Word, PDF, HTML. La discussion publique est un espace d'échange commun à tous les utilisateurs. Les échanges de la discussion publique seront visibles dans le replay. Si vous souhaitez sauvegarder le contenu de la discussion, cliquez sur les options de discussion et ensuite sur « Sauvegarder » pour télécharger les échanges au format TXT. Il est également possible de copier le contenu de la discussion dans le presse-papier. Si besoin, vous pouvez facilement supprimer le contenu de la discussion. Pour engager une discussion privée avec un autre utilisateur, cliquez sur l'utilisateur puis sur « Démarrer une discussion privée ». Découvrons à présent le menu présentateur. BigBlueButton permet d'afficher en présentation n'importe quel document Office. PowerPoint, Word, Excel ou PDF. Par défaut, seul le document de présentation éventuellement ajouté lors de la création du webinaire est préchargé. Vous pouvez en ajouter d'autres en cliquant sur « Charger une présentation ». Grâce au menu présentateur, il est également possible de partager une vidéo externe avec les utilisateurs. Les URL YouTube, Vimeo et Dailymotion sont supportées. Notez que les vidéos externes partagées n'apparaîtront pas dans la rediffusion. Pour afficher une vidéo externe, cliquez sur « Partager une vidéo externe ». Indiquez ensuite l'URL de la vidéo et cliquez sur « Partager une nouvelle vidéo ». Pour arrêter le partage d'une vidéo en cours, depuis le menu présentateur, cliquez sur « Arrêtez le partage de vidéos externes ». Vous souhaitez rendre votre webinaire plus interactif ? Pensez à proposer des sondages pour engager davantage les participants. Pour lancer un sondage, depuis le menu présentateur, cliquez sur « Débuter un sondage ». Vous avez la possibilité de choisir un type de réponse parmi les options prédéfinies. Le sondage s'affiche alors immédiatement sur l'écran de chaque participant, sauf le présentateur. Vous pouvez également cliquer sur « Sondage personnalisé » pour rédiger vos propres options de réponse. En cliquant sur « Démarrer un sondage personnalisé », le sondage s'affichera automatiquement sur l'écran de chaque participant. « Big Blue Button » ne permet pas de rédiger une question. Celle-ci doit être énoncée à l'oral ou écrite dans la présentation. Dans tous les cas, l'utilisateur ne peut choisir qu'une seule réponse. Une fois le sondage lancé, le volet « Sondage » vous permet de suivre en temps réel les réponses des utilisateurs. Enfin, cliquez sur « Publier les résultats du sondage ». Cela affichera les résultats en pourcentage à tous les utilisateurs sur la diapositive de présentation en cours. Pour terminer un sondage, cliquez sur la croix en haut à droite du volet « Sondage ». En dessous de la présentation, dans la zone d'action, vous avez d'autres fonctionnalités pour gérer le webinaire. Cette option permet d'activer ou de désactiver votre micro. Cette option permet d'activer ou de désactiver la webcam. Cliquez sur le bouton « Partager votre écran » pour partager soit l'intégralité de votre écran, soit la fenêtre d'une des applications ouvertes, soit un onglet de votre navigateur. Pour arrêter le partage d'écran, cliquez à nouveau sur le bouton. Ici, à droite de l'écran, le présentateur dispose d'une palette d'outils lui permettant de dessiner et d'écrire sur les diapositives. Cette flèche permet d'annuler la dernière action. Un clic sur la corbeille supprimera toutes les annotations sur les diapositives. En cliquant sur l'icône « Multiutilisateur », le présentateur donne la possibilité à tous les utilisateurs, y compris ceux à l'état verrouillé, d'écrire à l'écran. Quand le mode « Multiutilisateur » est activé, vous ne pouvez supprimer ou annuler que vos propres ajouts. Lorsque l'heure de fin du webinaire approche, un compte à rebours de 30 minutes s'affiche. A la fin de ce compte à rebours, le webinaire s'arrête automatiquement. Pour clore la session d'un webinaire avant l'heure de fin, ouvrez le menu en haut à droite, puis cliquez sur « Mettre fin à la réunion ». Attention, si vous cliquez sur « Déconnexion » dans ce menu, la session prend fin pour l'ensemble des utilisateurs. Tous les webinaires organisés via l'outil IFProf font automatiquement l'objet d'un enregistrement vidéo stocké sur l'outil BigBlueButton et sont accessibles à tous les inscrits depuis la page IFProf du webinaire. La rediffusion peut mettre quelques minutes à être générée et à s'afficher. Sous-titrage Société Radio-Canada